Dans cette vidéo, Moudji va partager avec vous un exercice que vous pouvez faire tous les matins et qui va vous permettre de créer un espace de calme pour bien commencer votre journée. Et nous on se retrouve juste après pour parler d'une expérience pratique. A tout de suite. Le matin au réveil, asseyez-vous. Faites juste ceci. Posez votre attention sur votre être. Avant de sortir et de toucher le monde. Votre mental est déjà en train de toucher le monde à l'intérieur de votre chambre. Sous la forme de pensée, de ressenti, de jugement, de plan, de projection. Asseyez-vous silencieusement et observez. Observez si vous pouvez discerner la différence entre l'énergie du mental et l'être. L'être est toujours là en premier. Il ne peut pas y avoir l'énergie du mental sans conscience. L'être et la conscience sont la même chose. Vous êtes silencieusement installé. N'essayez pas de stopper le mental ou d'arrêter de penser. Observez avant tout. Adoptez une attitude très neutre. Vous restez là. Vous observez. Juste de l'observation. Et vous pouvez ressentir beaucoup de... Ne vous emmêlez pas là-dedans. Ne restez pas bloqué à l'intérieur. Observez juste. Mais observez aussi l'espace que nous n'observons pas d'habitude. Le plus souvent, nous ne remarquons pas ça. Pourtant, cet espace est là avant que tout ce bruit apparaisse. Et c'est là pendant le bruit. Et c'est toujours là après le bruit. Rien ne peut l'affecter. Alors je vous dis, faites attention. Ne créez rien de spécial. Juste une simple et sobre attention. Et là, vous commencez à voir le mental. Et toutes les choses qui apparaissent. Et qui sont toujours des choses personnelles. Je dois réaliser ça ? Oh non, ça ? C'est toujours personnel. Ce sont les choses du mental. Mais l'être n'est pas personnel. C'est comme un espace. De silence. De paix. Et de présence. Juste de la présence. En un mot, on peut dire juste présence. Une présence impersonnelle. Une présence impartiale. Asseyez-vous avec ça. Et faites un juste avec la présence. Parce que c'est le socle. L'esprit est comme un navire sans encre. Dans un orage. Mais la présence est comme la racine. Je ne peux pas l'appeler l'encre. Parce que l'encre est une toute petite chose. Et la présence est partout. Alors restez avec ça et clarifiez votre être. Juste en mettant votre attention dessus. Et constatez que ce n'est pas un état d'attente. L'être en présence n'est pas une attente que l'esprit se calme. C'est une chose constante qui est toujours là. Par rapport à l'esprit, c'est un état constant. Et juste en étant installé, comme ça. Avec une distinction entre le mental et la présence. Et observez. Et vous n'avez pas besoin d'essayer de contrôler le mental. Juste en étant là. En ne faisant qu'un avec la présence. Les affaires de l'esprit deviennent faibles et insignifiantes. Si vous restez en tant que personne, qui est ce que vous pourriez appeler, disons, le moi du quotidien. Vous restez avec cette personne. C'est à cette personne que les mouvements du mental sont associés, comme ça. Mais si vous restez là, en tant que présence, et que le mental continue ses affaires, ça n'est rien du tout. Parce que ça va changer. Tout change. Il y a toujours de nouveaux acteurs dans cette représentation. Mais si le soi prend conscience de lui-même, alors ça devient magnifique. Et si vous faites ça, même si vous ne faites que 10 minutes ou presque, vous allez beaucoup aimer ça. Parce que vous allez expérimenter la paix qui est naturellement en vous. Vous faites simplement attention à ça. Et même si vous ne le faites pas très longtemps, faites-le complètement. Et vous arriverez à un point où vous verrez. Ok, Mouji m'a dit, ne te laisse pas emmêler par les affaires du mental. Et c'est difficile, car elles sont très familières. C'est comme si tous nos amis venaient à la maison et frappaient à la porte. Ah, vous ne pouvez pas répondre. Je dis oui, vous ne répondez pas. Parce que même si ce sont de vieux amis, ce sont des amis polluants. Ce ne sont pas des amis bienveillants. N'acceptez pas ça sous prétexte que ça vous semble familier. Ça vient et vous reconnaissez le scénario qui se produit juste sous vos yeux. À la minute où vous vous engagez avec le point de vue personnel, ça devient très difficile de s'en éloigner. Mais vous exercez votre discernement. Vous observez. Et ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin de créer, parce que c'est un fait déjà présent. C'est un fait non remarqué. Alors vous devriez remarquer ce fait. Lorsque vous pensez à vous-même en tant que « je », très rapidement le mental se soucie de ce « je ». Lorsqu'on dit « je », nous pensons presque toujours cette personne que je suis. pas simplement le sens des mots, mais la personne que je suis. Et nous pensons à nous-mêmes en tant que personne. Et évidemment, en sortant de chez vous en tant que personne, vous allez rencontrer un monde de personnes. Et vous allez interagir de personne à personne. Alors essayez de quitter votre maison en tant que présence. Quitter votre maison en tant que présence. Cette petite chose, vous pouvez l'accomplir. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Et progressivement, plus vous restez là, vous constaterez que ça devient naturel. Ce n'est pas comme si vous aviez besoin de pratiquer pour être vous-même. Mais vous avez besoin de pratiquer pour être vous-même. Vous comprenez ? Votre soi est déjà là. Votre vraie nature est déjà là. Parce qu'aucun faux état de l'être ne peut apparaître sans le vrai. Mais à cause du réflexe, nous nous positionnons à la place de la personnalité. Vous suivez ? C'est comme si vous étiez là, mais vous rencontrez le monde en pensant que vous êtes ici. C'est pour ça que je dis « C'est le masque de qui vous êtes. » Et vous négociez avec le monde. Mais en vérité, le soi est là. Et vous vivez derrière le masque sans remarquer le soi. Et ça, c'est le... la plus importante chose à reconnaître. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui ne pratiquent pas la méditation et qui se mettent peut-être la pression avec cette pratique. Parce qu'on aimerait avoir certains résultats, on ne les a pas forcément au début, on a le mental qui est agité. Et donc, ce n'est pas forcément évident simplement de pratiquer. Ce n'est pas la peine de se mettre la pression avec ça puisque finalement, on peut changer notre regard sur l'entraînement et voir la méditation non pas comme une pratique ou une discipline, mais plutôt comme un entraînement de l'esprit. Et on est tous capables de cet entraînement de l'esprit puisqu'il consiste en le déplacement de notre attention. Là où on met notre attention, on met notre énergie. Et le problème, c'est que si on ne décide pas de là où on met notre attention, ça veut dire que d'autres paramètres vont décider pour nous. Et c'est pour ça que c'est aussi important de créer un espace d'entraînement de l'esprit pour apprendre à prendre le contrôle de son attention. Aujourd'hui, l'enjeu est tel qu'il y a beaucoup de choses et de gens et de paramètres autour de nous qui ont appris à maîtriser notre attention à notre place. C'est le cas des médias, c'est le cas de tous les gens qui retransmettent l'actualité, qui utilisent une sémantique, c'est-à-dire un langage, une manière de communiquer les choses qui est très ciblée et qui a tendance à activer en nous des leviers qui ont pour objectif de capter notre attention. Ces leviers, c'est quoi ? Ça va être les leviers de la peur, de l'inquiétude, de l'avenir incertain. On sait tous que l'être humain a besoin de savoir ce qui va se passer demain et si on ne sait pas, ça nous inquiète énormément. Et donc, à force d'activer tous ces leviers, ce qui se passe, c'est qu'on a un mental très agité et on ne maîtrise plus là où on va notre attention. D'un coup, on est balotté d'une peur à une inquiétude, à une estimation potentielle du futur, qu'est-ce qui va arriver, etc. Et ça, ça nous stresse énormément. Et un exercice qui est tout simple, c'est simplement de s'extraire. Et comme l'a dit Muji, s'extraire, ça consiste non pas à regarder le monde à travers nos cinq sens, mais à regarder le monde à travers la conscience qui perçoit les cinq sens. C'est-à-dire s'extraire du masque et d'aller un petit peu plus en profondeur et d'observer cette conscience, cet être non conditionné qui observe les choses. Et ça, c'est un processus qui nous permet de nous désidentifier, c'est-à-dire de nous extraire de l'implication. Parce que qui c'est qui souffre ? Qui c'est qui est stressé ? Qui c'est qui est inquiet ? C'est nous-mêmes. Et on peut simplement regarder ce nous-mêmes à travers un autre regard, qui est le regard conscient de ce nous-mêmes. Et on peut apprendre à s'observer avec un regard extérieur, c'est-à-dire prendre du recul. Essayer simplement, petit à petit, de laisser passer les choses en nous et de voir que ces choses ne nous appartiennent pas réellement, qu'elles appartiennent à un être de souffrance dont on peut s'extraire, dont on peut sortir. Un effet qui est super intéressant, c'est que quand tu vas faire cet exercice, tu vas te poser et d'un seul coup, tu peux te sentir enveloppé par le voile de la présence. Tu peux te sentir enveloppé par un état d'être qui est un état de paix, un état d'abondance dans lequel il n'y aura pas toute cette excitation habituelle. C'est un peu comme si tu étais un plongeur qui décidait d'aller en maillot de bain dans une eau glacée. Et c'est ce que tu fais au quotidien. Tu te trempes dans l'eau glacée et à chaque fois, ça fait mal et tu te sens très impliqué dans la douleur. Le fait d'être enveloppé par le voile de la présence, c'est un peu comme si d'un seul coup, tu décidais d'aller dans l'eau, mais cette fois-ci avec une combinaison de plongée qui est faite pour que tu aies chaud à l'intérieur. Et donc, tu vas aller dans la glace, tu vas t'immerger dans la glace, mais tu te sentiras plus impliqué dans la souffrance physique parce que tu seras dans une zone de confort. C'est un peu la même chose là. On est dans une zone de confort de l'esprit et cette zone n'est plus impliquée dans tout le contact avec le reste du monde parce qu'on a pris du recul, un recul par l'observation. C'est un peu comme notre combinaison protectrice contre la souffrance du froid. Le fait d'observer, de s'extraire, de se laisser envelopper par la présence va nous permettre de retrouver un pur état de clarté et d'abondance. Ces sujets sont véritablement passionnants et je n'ai pas forcément la possibilité de les aborder en long, en large et en travers dans toutes mes vidéos. Alors si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner au mail. C'est le premier lien dans la description ou en commentaire. Tu recevras un à trois mails par semaine dans lesquels je partage plus d'informations. J'essaie aussi de t'initier à des pratiques, de partager mes propres expériences et pour les personnes qui ont vraiment envie d'aller plus loin, je partage avec vous des programmes d'entraînement. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu viens de me découvrir, à liker, à commenter, à partager parce qu'évidemment, ça va augmenter le référencement de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et au prochain épisode, Namasté.